bonjour à tous voici votre horoscope pour ce mois de novembre un petit rappel avant de commencer et bien nos nouveaux rendez vous la nouvelle lune et la pleine lune les consultations avec zoé et avec moi le live du mardi soir bien entendu de 21h à 22h30 et pour terminer vos réseaux sociaux avec des petits postes quotidiens poissons et ascendant poissons dans votre horoscope de ce mois de novembre ça commence bien avec le scorpion aux commandes et c'est votre signe de confiance de bien-être d'ouverture sur le monde alors vous allez certainement vous intéresser davantage à ce qui se passe autour de vous et non pas seulement dans votre bulle à vous mais dans votre environnement immédiat et puis parfois un petit peu plus loin dans le monde parce que bon le poisson s'intéresse à la géopolitique à tout ça et bon il va certainement se passer des choses qui vous interpelleront sur le plan personnel ce soleil en scorpion vous rend plus joyeux plus communicatif plus convivial donc vous accepterez forcément les invitations vous irez à des petites fêtes et évidemment vous ferez de nouvelles connaissances ça ne veut pas dire que vous allez entamer des relations passionnées etc mais bon c'est toujours bien quand on a comme vous avez cette année les planètes en capricorne de vous faire un réseau relationnel après le 21 le soleil sera en sagittaire et mettra l'accent sur la famille la vie intime le passé tout ce qui vous a construit donc vous serez plus dans une intériorité que précédemment un bien évident non c'est pas ça du tout après le 21 le soleil sera en en sagittaire donc c'est votre vie professionnelle votre carrière qui sera au centre de votre attention vous aurez peut-être envie de grimper un échelon et c'est possible ça n'est pas exclu avec les bons aspects de jupiter surtout si vous êtes du troisième des camps il ya franchement vous êtes favorisés un par rapport aux autres signes on en vient à mercure votre planète du travail quotidien des échanges des rendez vous alors elle a fait une pause en balance à la fin de la balance donc ça va concerner votre troisième des camps bon c'est pas un aspect très fort pour vous étant donné que les planètes en jeu sont en harmonie avec vous mais donc mercure en balance va être jusqu'aux 10 en dissonance avec saturne donc le seul effet que ça peut avoir c'est quand même restrictif toujours un mercure saturne le seul effet que ça peut avoir c'est sûr de l'argent vous attendez et qui ne vous est pas envoyé à la date prévue et vous attendez vous attendez parce que en bon poisson vous attendez c'est pas vous n'allez pas au devant des choses vous attendez qu'elles viennent vers vous donc moi je serai de vous je réclamerai quand même parce que bon ça fait un petit peu longtemps que ça traîne et si c'est une aide sociale que vous attendez par exemple bon vous y avez droit il n'y a aucune raison que vous ne vous ne l'ayez pas un autre alors après le 10 mercure va être en scorpion et là tout va se décoincer un tout va aller dans le sens de votre désir et je peux même dire que vous aurez des petites chances comme ça au quotidien un petit peu banal mais qui vous diront qui vous enverront un message très positif comme quoi vous êtes sur le bon chemin vous prenez les bonnes décisions que vous faites ce que vous devez faire vous êtes vraiment dans une ligne droite on en arrive à vénus planète d'amour de sentiments en général elle est elle aussi en balance mais bon elle démarre un donc le premier des camps elle ne forme aucune dissonance donc vous si vous êtes née en février elle sera vraiment très sympathique bon elle n'est pas dans un secteur très sentimentale puisque elle est en balance c'est votre secteur d'argent ce qui est sympathique donc c'est que vous avez comme je vous le disais un certainement recevoir une petite somme non sans l'avoir réclamé mais bon premier des camps si c'est une aide vous l'aurez après si vous voulez vénus va pas faire de bons aspects alors je pense pas que ça aura du tout des conséquences sur vos relations un ce sera plus pour ceux qui vous entoure à mon avis il peut y avoir des crises vous voyez vos enfants qui se disputent votre partenaire qui est en crise pour une raison ou pour une autre et vous vous êtes au milieu tout ça et comme d'habitude en tant que poisson vous voulez aider tout le monde vous êtes prêt à vous sacrifier à faire ce qu'il faut pour que tout le monde s'entende bien mais bon vénus va évoluer vers des aspects encore plus difficiles et je crois pas que vous pourrez faire quelque chose vous pourrez pas jouer les saint bernard les mères theresa alors peut-être que ça veut dire que c'est pas le bon moment et que ça ne rendra pas service que ça ne sera pas utile on termine avec mars qui est toujours dans votre secteur d'argent le bélier et elle reprend une marche directe donc elle va petit à petit s'éloigner mais elle est encore là ce mois ci pour le deuxième décan avec bon alors est ce que je ne sais pas quel rôle joue mars dans votre thème mais il se pourrait que vous dépensiez trop un d'autant plus que mars est chez elle donc elle est très puissante elle est vos désirs vos envies passent avant tout et avant la raison même donc attention à ne pas déborder un à ne pas vous mettre mal avec votre banquier un pas vider votre compte en banque parce que vous avez des envies et des désirs je vous conseille vraiment d'être raisonnable et de ne pas de vous mettre des limites je sais bien que c'est difficile le poisson ne en général a du mal du mal à se mettre des limites surtout que vous anticipez toujours sur de l'argent qui va arriver vous dites bon ben je peux le dépenser parce que je vais toucher telle chose à telle date et puis donc du coup vous avez rarement bon évidemment tout ça est très général mais disons que le poisson typique a rarement beaucoup d'économies parce que bon il ne sait pas faire des économies voyez c'est les économies c'est la vierge c'est le signe qui s'oppose à vous donc que c'est ce que vous n'avez pas ce vers quoi vous devriez tendre un vers le côté économique je vous souhaite après pour mois de novembre en attendant ça va être long avant de se retrouver pour le mois de décembre vous pouvez consulter nos vidéos de la semaine évidemment mais vous pouvez aussi aller sur le 32 10 où vous avez des horoscopes dans ma voix est également sur le site rtl point fr ou celui du figaro tv magazine vous 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 vous